Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon plus gros projet. Alors, c'est un projet ambitieux, sérieux. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ne prenez pas mal si vous n'êtes pas pris dans ce projet. Alors, le projet, c'est quoi ? Le projet, c'est tout simplement, je suis en train de monter mon équipe, la PRST Motorsport. Alors, ce n'est pas une équipe amateur, je vous le signale et je tiens à vous le dire. Parce que ça ne sert à rien de faire de demande pour pouvoir entrer dans l'équipe. Parce que je suis déjà full et j'ai déjà assez de pilotes pour pouvoir participer à divers championnats inter-team. Alors, ce projet, comment il a débuté ? Tout simplement parce qu'en un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a plusieurs équipes qui m'ont contacté justement pour faire partie de la leur. J'ai décliné leur offre et il y a une grosse équipe qui, justement, n'est pas sur Gran Turismo et n'est pas sur PS4, qui a voulu créer un pôle sur Gran Turismo et ils ont fait appel à moi. J'ai hésité longuement et après, en parlant à Bruce et Mania, ceux qui dirigent avec moi la GT Race, il nous semblait plus judicieux de créer sa propre équipe. Et du coup, je la fais autour de moi, autour de ma communauté. Donc, du coup, voilà, comment elle s'appelle ? La PRST Motorsport, tout simplement. Alors, dans cette équipe, il y a qui ? Il y a moi, déjà fondateur et responsable de l'équipe, Bruce The Dragon, qui va s'occuper justement des hosts de course et du management, on va dire, entre guillemets, en gros guillemets, hein. Mais c'est lui qui va parlementer avec diverses associations et d'autres équipes, justement parce qu'il a beaucoup plus de chat, beaucoup plus éloquent et beaucoup plus intelligent que moi. Voilà, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il sera mieux placé que moi pour pouvoir en parler. Il sera toujours en ma compagnie, on sera toujours deux, justement, pour parler de diverses choses à savoir. Mania, lui, je pense que ça sera plutôt celui qui va repérer les pilotes, regarder un petit peu ce qui se passe autour des choses inter-team. Je le ferai aussi, mais lui, il va me donner un coup de main là-dessus. Et, bien sûr, le plus important de l'équipe pour moi. Et je profite de cette vidéo pour remercier cette personne parce que, franchement, il fait un travail de dingue. C'est tout simplement, j'accélère. J'accélère, je te kiffe, mec, sincèrement. C'est notre designer officiel, maintenant. Il fait partie de l'aventure et il fait un travail de dingue. Vous voyez les images en ce moment sur vos écrans. Il nous a dessiné notre logo et notre livret officiel. Pour l'instant, elle n'est que sur la GR2, mais elle claque. Et franchement, il a fait un boulot monstre et je le remercie pour ça. Et je suis très, 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 très fier qu'il fasse partie de ce projet. C'est un projet qui me tient à cœur et c'est le projet de ma vie. On va dire, entre guillemets, parce que je veux voir monter cette équipe et je veux la faire monter au plus haut niveau. Alors, vous allez me dire, certes, c'est peut-être ambitieux. C'est peut-être... Je ne suis peut-être pas fait pour ça, mais j'ai envie. J'ai envie d'essayer. J'ai envie de me donner les moyens. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, je pense qu'ils savent que quand je me donne les moyens, j'y vais à fond, quoi. Donc, j'y vais à fond et je vais le faire. Je suis déjà en train de parler avec plusieurs marques. Tu en as une qui m'a donné son numéro de téléphone à qui je dois appeler pour expliquer ce projet. Et si on a leur soutien, ça sera du lourd parce que, franchement, c'est une grosse marque. Et j'espère que, justement, ils seront derrière nous. Après, ce projet, il est aussi grâce à qui ? Il est aussi grâce à vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes derrière. Vous êtes derrière nous. Vous êtes derrière moi. Et ça, je ne vous remercierai jamais assez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Et c'est grâce à vous, tout ça. C'est vraiment grâce à vous parce que vous m'avez dit pourquoi tu ne créais pas ton équipe ? Pourquoi tu ne fais pas ci ? Pourquoi tu ne fais pas là ? Donc, j'ai monté la GTR S pour vous remercier d'être toujours aussi présent et toujours aussi fidèle à ma chaîne et à ma communauté et à moi. Donc, la GTR S est là pour vous remercier. Et ce projet, c'est vraiment à titre personnel. Et c'est grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous. Si je peux rentrer en contact facilement avec d'autres équipes, si je peux rentrer en contact facilement avec d'autres marques, parce que, justement, vous m'avez aidé justement à bâtir une communauté qu'on connaît. On ne va pas se le cacher. Sincèrement, on ne va pas se le cacher. Dans le milieu de Grand Tourismo Sport FR, plusieurs personnes me connaissent. Donc, c'est grâce à vous, tout ça. Je pense que si j'aurais été un parfait inconnu, tout ceci n'aurait pas été possible. Tout ceci n'aurait pas eu lieu. Et jamais j'aurais eu l'ambition de créer une équipe eSport. Alors, certes, pour l'instant, c'est un titre amateur, mais voilà, on va grimper les échelons tout doucement. Et du coup, notre première sortie officielle, ça se para sera... J'ai bafouillé, il est tard. Il est 2h13 du matin quand je fais cette vidéo. C'est pour ça que mes cheveux sont un peu bizarres. Mais il est très, très tard. Je vous le garantis parce que je taffe dessus énormément. Je suis H24 sur mon PC à parler, à organiser les choses, etc. à gérer les pilotes. Donc, c'est un boulot. Et moi, je le fais avec plaisir. Et franchement, je kiffe. Mais je kiffe total. Donc, du coup, quand je vous disais, notre première sortie officielle en tant que PRST Motorsport, ça sera dimanche à 14h sur notre partenaire Benjix Motors. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre parce que le lien est dans la description. Et tout simplement, pour moi, c'est le meilleur caster parce qu'il est doué. Franchement, il est doué. Il casse beaucoup de courses. Assetto Corsa, Projet de Carle, Franza, Gran Turismo, e-racing. Il casse des championnats de France. Donc, ce n'est pas rien. C'est quand même quelqu'un qui connaît son domaine. Et de ce que j'ai pu parler avec lui, on voit que c'est un passionné d'automobile et un passionné par tout ceci. Donc, je suis très, très fier et très heureux qu'il fasse partie de l'aventure. Quand je lui ai exposé mon idée, il était très, très emballé. Et de son côté, il m'a dit qu'il était vraiment heureux d'avoir pensé à lui et de faire partie de cette aventure. Donc, je suis très heureux qu'il soit notre premier partenaire dans cette aventure. Voilà. Donc, si vous retrouvez maintenant les courses de la PRST Motorsport, ça sera exclusivement sur sa chaîne. Alors, la GTR, c'est autre chose. La GTR, c'est mon bébé. C'est ma ligue. C'est pour ma communauté. Je casterai toujours les courses avec Bruce. Ça sera toujours les mercredis et le samedi chez Mania. Mais la PRST Motorsport va organiser de temps en temps des courses Interteam. Peut-être un petit championnat Interteam. Et ça sera Benjix qui prendra le rôle de caster. Bruce prendra le rôle de hosteur quand il sera disponible, bien sûr. Sinon, c'est moi. Sinon, c'est Benjix. On s'arrangera. Alors, pour la course de dimanche, il y aura quand même du gros lourd. Il y a la TX3, la House KO, la EP Racing, la MP Racing, la ZFX Motorport et la Visual Racing. Donc, franchement, c'est du bon niveau. Comme ça, ça nous permettra, nous, à notre sortie officielle, c'est vraiment pour montrer qu'on est là, qu'on est présent. Et pour notre sortie officielle, j'espère qu'on fera un bon résultat et ça nous permettra de situer les pilotes engagées dans cette course. On est quatre engagés dans cette course. Voir où on en est par rapport aux autres équipes, voire notre niveau. Les engagés de cette course, c'est moi-même. Arnaud, pour justement, c'est une course de deux heures pour sa gestion et son intelligence en course. Et Quincy et Lucky. Alors, Quincy et Lucky, je suis très heureux de les avoir fait apparaître dans cette aventure parce que c'est de très, très bons pilotes. Lucky, c'est un bon pilote, sincèrement. Quincy, c'est un pilote jeune et un gros potentiel. Il est extrêmement rapide. Donc, je suis très, très fier franchement de les avoir fait signer. Chaque pilote a ses compétences. Arnaud, par son intelligence de piste. Marziglia, par sa régularité. J'ai beaucoup de pilotes qui roulent pour moi maintenant. Zertri aussi également. Kaliki. Donc, vous aurez les noms au fur et à mesure que vous les verrez dans les championnats. Donc, voilà, je pense que j'ai monté une belle petite équipe. Alors, certes, on n'a pas les ambitions de la Oscar ou de la TX3, on n'est pas aussi rapide que eux. Mais, je pense que, réellement, les pilotes qui sont là faisaient les courses FIA mais ne s'entraînaient pas forcément pour un but, en fait. Mais, ils ont un but. Je les motive. J'essaie de les motiver. Ils sont motivés. Grave. Franchement, ils boufferaient du lion s'ils pouvaient. Mais, ils sont motivés grave. Et, sincèrement, ils en veulent. Et, je pense qu'à force d'acharnement, à force d'entraînement, maintenant, je pense qu'ils peuvent vraiment grimper en niveau. Et, je suis certain qu'on parlera d'eux d'ici peu. Donc, voilà. Donc, j'espère que dimanche, vous serez extrêmement nombreux sur le live de Benjix à nous soutenir. Pour notre sortie officielle, parce que je fais quand même une course mercredi, mais c'est vraiment une course test pour moi dans le championnat GT FC, le championnat Interteam. C'est un championnat en super GT. Donc, il y aura Kaliqy aussi engagé. Donc, c'est vraiment pour se faire la main et aussi pour couvert entre d'autres équipes pour montrer qu'on est présent. Mais, la sortie officielle, c'est vraiment dimanche 15 avril à 14h. Le live de Benjix, je crois qu'il débutera à 13h30. et bien sûr, il sera aussi retransmis chez Bruce. Donc, comme ça, vous choisissez. Mais, pour ce premier événement, Bruce va le retranscrire. Lui, c'est plus à la coude qui va retranscrire la course. Mais, Benjix, c'est plus à titre professionnel et à titre partenaire. Donc, dans les prochains événements de la PRC Motorsport, c'est bien sûr Benjix qui va s'occuper de ça à temps complet. complet. Il y aura aussi, bien sûr, un site internet. Il faut que je parle encore à la personne que j'ai en tête. J'espère qu'il sera d'accord pour aboutir et pour intégrer ce projet. Un projet vraiment ambitieux, on peut le dire. S'il est d'accord, je lui demanderai de faire un site internet parce qu'il s'y connaît, il est très doué dans ce domaine. Et à ce moment-là, on va mettre une boutique en ligne auquel on va vendre des t-shirts officiels de la PRC Motorsport et des casquettes. Alors certes, c'est peut-être con ce que je dis. Vous allez peut-être nous dire tu t'y crois ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas pour ça. J'ai des projets. Et moi, quand je fais quelque chose, je le fais bien et je le fais jusqu'au bout. Et j'ai de réelles ambitieux et justement, cet argent va servir à quoi ? Il va servir à mettre dans l'équipe pour les LAN à l'extérieur, pour payer les hôtels, les voyages, etc. Ça nous servira beaucoup et peut-être faire des petites primes, des primes pour les meilleurs pilotes qu'il y a dans notre équipe. Donc, ça servira beaucoup à l'évolution de l'équipe. Donc, voilà, ça sera mis en place. Mais j'espère, vous serez très nombreux à nous suivre durant les lives. Franchement, montrer, aller sur BenjixMoteur dimanche chez Bruce et montrer que, voilà, vous êtes derrière nous. Vous en voulez. Vous voulez que voir la communauté PRST Motorsport grandir et voir qu'on fait de bons résultats. Donc, comme je t'ai déjà dit et comme je le répète, c'est grâce à vous, tout ça. Je vous remercie mille fois. je ne sais pas comment vous remercier parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous remercier, mais voilà. Franchement, j'aurais été un parfait inconnu sur YouTube ou j'aurais débuté YouTube. Jamais, mais au jamais, j'aurais eu cette ambition. Mais là, j'ai une ambition monstre. J'ai une ambition monstre. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment bien. voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas pris. Ce n'est pas que vous êtes mauvais. C'est juste que j'ai déjà assez de pilotes. Et justement, la GTA, c'est ça qui est bien. C'est que la GTA, ça peut être un tremplin parce que pour ceux qui sont déjà inscrits et pour ceux qui vont s'inscrire durant la saison 2 future, à ce moment-là, moi, en tant que caster, je pourrais voir les performances de chacun. Je pourrais voir l'évolution de chacun et à ce moment-là, je pourrais peut-être me dire, lui, il vaut peut-être le coup d'être dans l'équipe et il ne faut pas se cacher. Je suis qui me dit le contraire. Non, je ne sais pas. Je le sais. Sincèrement, je sais de source sûre. Maintenant, il y a quelques équipes qui vous regardent durant les lives et durant les rediffusions. Je sais qu'il y en a, ils ont été repérés comme ça pour... Ils ont eu des positions comme ça, donc je le sais. Donc, il ne faut pas être con, tout simplement. Donc, il y a plusieurs équipes qui vous regardent durant les courses, donc c'est peut-être à vous aussi de vous montrer et pourquoi pas d'être pris dans une autre équipe à titre amateur ou à titre professionnel, c'est comme vous voulez. mais voilà, c'est... Tout est jouable pour vous. C'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais voilà, moi, je le sens comme ça. C'est le projet de ma vie. Je n'ai jamais eu un projet aussi ambitieux que ça. Sincèrement, je taffe énormément dessus. J'accélère aussi également. Benjix aussi qui va taffer dessus également. Bruce, Mania, les pilotes qui vont s'entraîner d'arrache-pied pour offrir le meilleur possible. Notre but, ce n'est pas non plus la performance pure. Notre but, c'est bien sûr le fair play et être régulier dans nos courses, pouvoir grimper en niveau tout doucement. Mais sûrement, on va faire les choses bien. On ne va pas précipiter les choses. On va essayer de grimper tout doucement, faire connaître cette équipe. Et je compte sur vous justement pour ça. Et puis voilà, quoi. Et autre point aussi à dire, on a choisi comme vous avez pu le voir sur les photos, notre mascotte, ce sera le renard. Pourquoi le renard ? Vous me direz parce que le renard, il n'est peut-être pas rapide et il peut se montrer très intelligent. Et je sais que dans les pilotes, il y en a, ils sont très intelligents. Ils ont franchement l'intelligence de course née. Arnaud en est le plus grand exemple. Et la queue du renard, c'est synonyme de chance. donc j'espère qu'elle nous portera chance. Et avec des livrets pareils, de toute façon, je pense qu'on ne passera pas inaperçus. Voilà, donc pour l'instant, dimanche, sortie officielle. Et après, on s'inscrira dans divers championnats qui seront transmis dans divers lives. Donc le Benjik, ce sera pour nous quand nous, on organisera quelque chose. Et la GTFCFC, je crois que c'est... Je ne sais plus c'est qui qui l'organise. Je vais faire appel à d'autres équipes justement pour organiser des courses. Donc je vais essayer de faire les choses bien. J'ai de très très bonnes idées pour le futur et pour l'équipe. En tout cas, voilà, juste merci. Un gros merci. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste merci. Maintenant, les cartes sont dans mes mains. Les cartes sont dans les mains des pilotes, de ceux qui travaillent avec moi, qui sont en collaboration avec moi. Donc maintenant, c'est à nous de faire un résultat. C'est à nous de montrer qu'on en veut. C'est à nous de faire monter cette équipe au plus haut. On verra bien. On verra bien. Et si un jour, ça se concrétise comme je le souhaite dans ma tête, alors là, ça sera le summum. Et là, ça sera franchement un point positif dans ma vie et dans ma vie en tant que joueur. Donc, j'espère franchement aboutir à ce projet avec du succès. Puis voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. voilà, rendez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour notre première course officielle, notre première sortie officielle chez Benjix Motorsport. Donc, voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine et la PST Motorsport a de grandes ambitions et attention, elle arrive. et ainsi, – Sous-titrage FR 2021